Je travaillais dans un centre hospitalier universitaire où j'étais responsable, surtout chez les chroniques, ceux qui souffraient de maladies d'emphysème pulmonaire, de bronchite chronique, même les cancéreux pulmonaires. Après une conversion qui s'est passée lorsque j'avais à peu près 45 ans, j'ai eu une relation personnelle avec Jésus. Je savais que c'est lui qui était mon sauveur, c'est lui qui était mon maître. Après cette conversion, lorsque mes collègues ont commencé à me persécuter parce que je voulais témoigner, et je pouvais le faire avec mes malades sans difficulté, mais avec mes collègues en profession, il y avait un blocage, je ne pouvais pas le faire. Mais en 1975, donc quelques années après cette conversion, un pasteur passa chez nous. Après un moment de prière, il a dit, tu sais, un jour, tu partageras l'amour de Jésus avec beaucoup dans ta profession. Mais je ne croyais pas, je sais que je ne peux pas le faire, je peux témoigner avec mes malades, mais non, pas avec mes collègues, mais des médecins, des infirmiers, infirmières, toutes personnes soignantes, je ne peux pas le faire. Et là, j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, tu as d'autres personnes pour le faire, ce n'est pas moi. Mais ça restait toujours, les années ont passé, et donc, en 1978, après une année sabbatique, tant nous avons pris un temps de vacances à ce moment-là, et lorsque j'étais prêt à revenir à mon travail, en mars 1979, après être très bien reposé, je n'avais jamais été malade, durant toute ma carrière médicale, pendant 27 ans, à ce moment-là, je me sentais très bien, j'avais une santé de fer, comme on dit, et une journée, un samedi matin, le 24 mars de cette année, lorsque, après un peu de bécrelage le matin, il y a un temps de prière avec ma femme, j'entre à la maison, et avec une brassée de bois pour m'être déposée tout près de la cheminée, et tout d'un coup, je me suis senti d'une fatigue que je ne pouvais pas comprendre, et c'était un affaissement, un épuisement, sans douleur, je ne sentais aucune douleur, et donc, je lui ai dit à ma femme, est-ce que je peux me reposer ? Elle dit, mais va donc te coucher, va dans ta chambre, va te coucher, et lorsque je suis entré dans mon lit, tout d'un coup, une douleur intense de poitrine, comme dans une étau, je me suis senti à ce moment-là, je savais, comme médecin, que c'était un infarctus, une attaque cardiaque, c'était certain, et donc, j'ai crié à ma femme, je lui ai dit, viens, il faut prier, je crois que je vais faire un infarctus, et nous sommes allés ensemble, nous sommes mis à genoux, ce moment-là, malgré la douleur qui était intense, nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai encore beaucoup d'années à vivre ici, je sais que je dois partager ton amour, je ne vais pas faire encore, mais je dois le faire, et aussi, nous avons des enfants, il faut qu'ils soient éduqués et tout, donc, ma femme était aussi, elle a prié pendant quelques minutes ensemble, nous avons vraiment plaidé au devant le Seigneur, pour qu'il vienne à notre aide, à ce moment-là, nous avons crié vers le Seigneur, c'est ce qu'on doit faire, et là, tout d'un coup, une paix qui est devenue dans notre chambre, cette paix qui disait, bien, tout est en bonheur, je suis, je suis, je contrôle tout. Oui, c'est très soudainement que cela s'est arrivé, le samedi après-midi, Gérard soudainement me dit qu'il ne se sentait pas bien, et je lui ai dit de se coucher, tous les deux, nous prions pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il avait très, très mal au cœur, et dans ma tête, j'ai pensé, c'est peut-être une crise cardiaque. Nous sommes allés, après cela, à l'hôpital, et tout le long du chemin, il parlait à Jésus, lui demandant d'être avec lui, et là, dans la salle d'urgence, j'étais près de lui, je priais très en moi-même, pour ne pas distraire, et soudainement, le médecin me dit, voilà, il faut quitter la chambre. J'ai vu que Gérard avait fermé les yeux, et je soupçonnais le pire. Quelques minutes après, le médecin m'a montré mon electrocardiogramme, qui était tracé à ce moment-là, qu'il m'a dit, oui, tu fais un infarctus, c'est grave, c'est sérieux, ta coroner inférieur est totalement bloquée, et donc, il faut commencer à être réanimé, peut-être, on ne sait pas. À ce moment-là, je me sentais les moins moite, et ma tension intérieure baissait, et je savais que j'étais tout près de la mort. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai senti mon âme, mon esprit, sortir de mon corps. Et je suis arrivé dans un autre domaine qui était phénoménal, un domaine de l'esprit, le paradis, je ne sais pas où est-ce que c'était, mais c'était un endroit immense, de toute beauté, d'une blancheur éclatante. Et là, j'étais parmi les saints, une multitude de saints, comme si j'avais des yeux autour de ma tête et je voyais dans un cercle de 360 degrés. Et là, tous ces gens-là, toutes ces personnes, même celles du passé, que j'ai reconnues, et eux m'accueillaient. Et dans une seule pensée, une pensée unique, ils m'accueillaient dans ce royaume, disant, oh, tu es un des nôtres, comme nous sommes heureux, comme nous sommes heureux de te voir. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh Seigneur, je veux demeurer ici, c'est très bien ici, nous sommes très bien. Et lorsqu'on... ça a eu cette communion, je dirais, de pensée, et aussi j'ai senti aussi que j'étais dans l'éternité, que le temps s'était arrêté, à ce moment-là. Et les rayons, un rayon immense, un rayon de lumière, je ne sais pas ce que c'était, est descendu vers moi. Et dans cette lumière est apparu Jésus crucifié, Jésus sur la croix. avant de mourir, avant qu'il donne son dernier soupir. Et là, j'ai vu Jésus qui, dans son agonie, le visage tout couvert de sang, et puis j'ai pu reconnaître ce qu'il avait l'air, mais ce n'était pas ça l'importance. Ce qui était important, c'était qu'il a regardé les yeux, levé les yeux vers le ciel, et ensuite il l'a baissé vers moi, et j'ai reconnu cet amour, qu'il était pour mourir pour moi, qu'il s'est donné pour moi, et pour tout le monde, toute personne sur la terre. Cet amour, cet amour, c'est pour tout le monde. Et aussi, c'est parce qu'il avait obéi son père. Il est mort en obéissant à son père. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il a ouvert, comme s'il avait ouvert la bouche. Et j'ai vu qu'il voulait me dire quelque chose. Et il a dit, Gérard, la paix soit avec toi. Tu es guéri. Tu n'auras plus d'angoisse. Tu n'auras plus d'anxiété. Tu n'auras plus de culpabilité. Tu n'auras plus de douleur. Dans une semaine, tu seras chez toi. Et je sais que tout de suite, j'ai dit, non Seigneur, Seigneur, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer avec toi. Je suis très bien ici. Il m'a dit, je veux que tu ailles partager mon amour que tu viens de connaître. Partage-le avec ta famille, tes amis, ta communauté, avec tous ceux avec qui je te mettrai en contact. Alors j'ai dit, Seigneur, non, je veux rester ici. Je suis bien avec toi ici, Seigneur. Et Jésus a dit, non, je veux que tu ailles partager mon amour. Tu sais, Jean connaît tout si j'aime mon amour. Je veux que tu lises l'évangile de Jean, les deux épîtres de Jean et l'Apocalypse. Parce que Jean est mon bien-aimé. Il connaît. Il connaît mon amour. Et encore, j'ai dit, Seigneur, non, je veux demeurer, je veux demeurer ici. À ce moment-là, tout d'un coup, Jésus a dit, Tu sais, il n'y a plus d'âme qui entre dans mon royaume aujourd'hui que dans n'importe quel temps de l'histoire de la Terre. Et tout d'un coup, il est disparu. Et je me suis senti rentrer dans mon corps. Et là, tout d'un coup, j'attendais les médecins, l'infirmier, l'infirmière. On était après me réanimer. Je ne savais pas, je n'avais aucune douleur, aucune connaissance. J'étais dans un autre endroit, vraiment. Dans un paradis, je ne sais pas où. Mais à ce moment-là, dans ce coma que j'ai passé plusieurs heures, je voulais retourner vers le Seigneur. Mon désir, c'était non pas de rester sur la Terre, mais de retourner vers le Seigneur. Mais là, on faisait tout sur la Terre pour me réanimer. J'avais fait un arrêt cardiaque qui a duré environ 4 minutes. Et durant cette période de temps, moi, j'étais au paradis, je peux dire. Ensuite, la prochaine fois que je l'ai vu, c'était dans la salle intensif, des soins intensifs. Et il avait le visage rayonnant. Et il me dit, Denise, Denise, tu sais, j'ai vu Jésus. Et j'ai dit, bien, j'ai lu à propos des histoires comme cela, des personnes qui sont allées après la mort au ciel. Mais pour que ça arrive à Gérard, c'est vraiment étonnant. Alors, il m'a raconté comme c'était merveilleux et comme il aurait voulu retourner et qu'il n'avait même pas pensé à moi, ni les enfants, ni rien. C'était si beau, là. Il avait les larmes aux yeux en me racontant cela. Je me trouvais dans les soins intensifs. Et là, une infirmière est entrée. Une jeune fille qui s'est présentée et je lui ai dit, tu sais, je suis guéri, j'ai vu Jésus et les larmes coulaient. J'avais tellement de joie que je voulais témoigner cet amour. Je lui ai dit, tu sais, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus m'aime, il m'a aimé, je suis guéri. Et elle écoutait, elle écoutait. Elle ne pouvait pas en finir. Elle était là. Elle ne voulait pas partir. Et tout d'un coup, une autre infirmière est entrée. Et cette jeune fille-là, après que je lui ai témoigné la même chose, elle a pris la fuite. Je ne savais pas qu'elle n'était pas chrétienne. Donc, elle est allée dire à ses compagnes, elle se moquait de moi, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe avec ce médecin. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé au cerveau. Mais le lendemain matin, douze heures après, le médecin qui m'avait traité, le cardiologue, est entré. Il a dit, docteur, tu sais, tu es très très malade. Ton cœur est fini. Si tu as une autre crise semblable, on ne ferait plus rien. Je viens justement de dire à ta femme que c'est très 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 mauvais. On fait tout, on a tout fait pour te réanimer, mais ton cœur est encore très très brisé. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il a pu arrêter de parler, je lui ai dit, tu sais, je suis guéri, j'ai vu Jésus, je suis guéri, il t'aime, il m'aime. Donc, j'ai pu témoigner avec ce médecin pour la première fois de l'amour de Christ, sans avoir de crainte, sans avoir peur. Je l'ai fait, je le faisais parce que l'amour, c'est beaucoup plus puissant que la crainte de ne pas témoigner. Et ce médecin a dit, mais fais attention, docteur Landry, tu sais, ne parle pas de ces choses-là parce que si tu as une autre crise, on ne ferait plus rien. je peux vous dire, chers amis, que dans cet après-midi-là, dans un lit d'hôpital, je ne sentais aucune douleur, je me sentais très bien et j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean. Et là, j'avais des... une joie infinie et des larmes qui me coulaient parce que j'ai vu comme Jean a connu cet amour, l'amour de Jésus, comme il était intime avec Jésus. C'est le seul apôtre et Paul qui ont connu cet amour. Et là, les infirmiers ont entré et me disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ce médecin ? Qu'est-ce qu'il voit dans la Bible ? Et moi-même, je peux vous dire que c'est le moment le plus intense de ma vie. à ce moment-là, même dans ce livre d'hôpital. Et donc, peu après, l'année matin, le même cardiologue entre et après avoir fait plusieurs examens, électro-cardiogramme, radiographie pulmonaire et autres, il dit, mais je ne comprends pas la chose. Et j'ai dit, ton examen du cœur est normal, ton cœur est normal aujourd'hui, les examens pulmonaires aussi est normal. Et j'ai dit, tu as un cas exceptionnel, je ne comprends pas. Mais je lui ai dit, tu sais, je suis guéri. j'ai vu Jésus, il m'a guéri. Et je peux vous dire que j'ai passé une semaine à l'hôpital, comme Jésus l'avait dit, sans être malade. Et je marchais dans les passages de l'hôpital comme une personne qui n'était pas malade. Et c'est la seule semaine que j'ai passé à l'hôpital comme malade. et donc, je suis entré à l'hôpital, à la maison, je veux dire, dans une semaine. Et après ça, bon travail, comme on l'avait déjà prédit. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas été malade une seule fois. Aucune douleur, je ne prends aucun médicament. Le Seigneur, ce qu'il fait, il le fait bien. Il a fait un miracle extraordinaire, je lui ai rends toute la gloire. C'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit.